... Bonjour Alain Drouin. Bonjour. Vous êtes une figure emblématique politique dans Lyon. Ça fait, on peut même dire, quelques deux ou trois décennies que vous œuvrez à différents niveaux. Vous avez été longtemps directeur de cabinet de Jean-Pierre Soissons au ministère du Travail notamment. Et puis vous avez été secrétaire générale de la mairie d'Ausserre. Je rappelle parce que les générations se bousculant, on oublie vite alors que c'était il n'y a pas tellement longtemps. Et vous êtes une des figures, deux ou trois figures emblématiques de l'UDI dans Lyon. L'UDI qui est un complément, un petit parti qui n'a jamais été un grand parti dans Lyon, mais qui a toujours joué un rôle important charnière. Alors, l'objet de cette interview est d'essayer de clarifier les choses, la situation sur le plan politique dans Lyon qui est compliquée, qu'il a toujours été, mais qui est encore plus compliquée du fait des primaires à droite et à gauche et du fait de l'élection présidentielle qui amène une nouvelle donne et redistribue en quelque sorte les cartes. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Première question, pourquoi lâchez-vous Guillaume Larrier, les Républicains, députés sortants, dans la première circonscription au Serpuisé ? Et pourquoi, vous allez me dire qu'il y a un élément de réponse, pourquoi ralliez-vous quelque part le mouvement En Marche ? J'ai été le suppléant de Jean-Pierre Soissons de 2007 à 2012. J'ai travaillé étroitement avec lui, on peut dire que pendant cinq ans, j'ai assuré de nombreuses permanences. J'aurais pu légitimement me présenter à l'élection de député en 2012. Je ne l'ai pas voulu pour ne pas gêner la candidature unique, unitaire de Guillaume Larrier. Il représentait, comme il l'avait dit, la droite et le centre, le centre dans toutes ses facettes. J'étais à l'UDI à l'époque, je l'ai soutenu, mais l'évolution qu'il a prise, dans une droite plus identitaire, qui l'a conduit à ne pas prendre position au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, m'a profondément choqué. C'est-à-dire que le centre qu'il voulait représenter ne l'était plus. Et donc, cette évolution me conduit à reprendre ma liberté et à dire que je ne suis plus d'accord avec cette orientation-là. Il faut affirmer nos valeurs. Je suis profondément UDI, centriste, européen, humaniste, social. Et dans les valeurs de la droite, représentées par Bocquet, par exemple, je ne m'y retrouve pas. Au primaire, j'ai voté, puisqu'il n'y avait pas de candidat de l'UDI, JUPI. J'ai confirmé au deuxième tour, bien sûr. Et dans l'évolution qui s'est produite après, dans l'élection présidentielle, je n'avais plus vraiment de candidat qui me représente. Et donc, j'ai voté Macron. Pourquoi ? Parce qu'il a une démarche de rassemblement de gauche et de droite qui me convient parfaitement sur un programme qui est pratiquement à 80% le programme de l'UDI. L'UDI qui a disparu complètement de l'élection présidentielle. Puisque, au primaire, comme à l'élection présidentielle, aucun candidat de haute sensibilité n'était présent. Ce que je n'ai pas accepté pour ma part. Si on ne fait pas entendre sa voix dans le vote majeur, celui de l'élection présidentielle, le parti n'existe plus. Et donc, le seul moment, et ce qui m'a choqué, où l'UDI est apparu, c'est lorsque la garde, le président de l'UDI, a signé un accord avec François Fillon le jour où celui-ci était mis en examen. C'est inacceptable. Je reste avec mes valeurs. Je suis de centre-droit. Mais je pense qu'il y a là une occasion de travailler ensemble, la droite et la gauche, sur des objectifs et un programme voulu, ensemble, que nous devons engager. Je m'y plie totalement. En 1988, Jean-Pierre Soissons, avec qui j'étais, avait essayé de faire cette démarche avec France Unie, de rassemblement du centre-gauche et du centre-droit, et il est rentré dans l'équipe record. Ça a été une période pour moi, professionnelle, formidable, parce qu'on travaillait enfin avec des gens qui avaient les mêmes objectifs, de gauche et de droite, intelligents. Ça n'a pas marché complètement parce que c'était un démarchage individuel et non pas une vision du global, comme à l'heure actuelle, nous pouvons le voir avec l'engagement d'Emmanuel Macron. Donc je suis pleinement dans cette démarche-là. Quant au candidat pour l'Odacipa, c'est un candidat que je connais bien. Le maire de Traigny. Le maire de Traigny. Il est maire de Traigny, il a engagé des opérations importantes dans sa commune, il a réussi avec les élus en charge de cela, et je pense à Michel Garraud, le président de la communauté de communes, mais aussi Gérard Morisset, Guy Cormerois, ceux qui étaient autour, et moi-même, il a réussi à créer cette maison de la santé qui est une opération tout à fait remarquable. À Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur. Où demeure la mairesse de Saint-Sauveur ? Dominique Vérien. Présidente de l'UD. De l'UD. Que vous connaissez bien. Oui, que je connaissais bien. Nous sommes sur la même ligne. La même ligne politique. Mais il y a des accords de parti. Là, je parle comme un ancien membre du bureau politique de l'UDI. Il y a des accords de parti qui sont des accords de réservation de circonscription. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une démarche de projet, mais dans une démarche de sauvegarde d'élus qui veulent continuer à être élus. Cette démarche, je n'en veux pas. Je dis, il faut que l'on s'exprime, il faut que l'on vive, il faut que l'on comprenne enfin qu'à vouloir toujours préserver tel ou tel parti, on n'obtiendra absolument rien. Mais là, ça, vous le dites maintenant, après le phénomène Macron, enfin, d'En Marche, après les événements, sur un an, il y a eu un cataclysme politique, qui était peut-être préparé dans les esprits, parce que les choses vont, à la limite, se font naturellement. Où est-ce que vous le pensiez déjà avant, mais qu'il était trop tôt ? Mais je le pensais, quand je vous disais qu'on avait fait cette démarche avec Jean-Pierre Soisson de France Unie, c'était de cet esprit-là. Et puis, petit à petit, la création de l'UMP en 2002, où on a voulu fusionner l'UDF et le RPR dans un même mouvement, alors que nous ne sommes pas de la même famille. Et quand j'entends qu'il y a la même famille, qui se divise, c'est faux. Il faut retrouver ses origines, il faut retrouver ses valeurs. Donc, on n'a pas pu, pendant cette période-là, le mettre sur pied. Et puis, un homme comme Macron, par sa personnalité, réussit à transgresser tout cela. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, qu'on a critiqué, a pris un engagement fort, que je salue. Que je salue, et pour moi, ce n'est pas un traître, c'est quelqu'un qui affirme des valeurs, et qui considère qu'il faut aussi prendre des risques politiques. Qui a fait preuve de courage. Plus que de traîtrise. Ah, pour moi, il a fait preuve de courage. Il prend un risque. Et il le fait en toute légitimité. Les cris d'orfraie que j'ai entendus, pour moi, n'ont pas de sens. C'est par ces cris d'orfraie qu'on a toujours cette radicalisation de la politique, ces crispations, ces socialistes, ces droites, tout cela n'a pas de sens quand il y a autant de difficultés à surmonter. Donc, je salue ce qu'il a fait. Et il est critiqué à tort, à mon avis. Alors, je peux parler librement, parce que je n'ai pas plus de responsabilité au sein de l'UDI. Et je dis ce que je pense réellement de cette évolution. Et l'UDI, par la plume de Dominique Vérien, hier, oui, hier matin, je crois, prend partie pour, au nom de l'UDI, Guillaume Larrivée, expliquant qu'il a été un bon député, expliquant que Paolo da Silva Moreira a été absorbé par les socialistes, et qu'il était donc socialiste, puis en marche, enfin, bref, il était marqué. Donc, c'était les socialistes, ceux contre qui l'UDI et elle, et en puisée, les gens se sont opposés. Tout en disant que, en fait, elle a eu beaucoup de difficultés, personnellement, à choisir entre le docteur, le médecin, sa sauveur, et le maire de Traigny, et Guillaume Larrivée, qui a été un bon arrivée. Mais, bon, dans l'articulé, parce que c'est un articulé, et je voudrais que vous vous éclairiez, ça, vous ne pouvez pas parler pour elle, évidemment, mais sur une page Facebook, spécialement dédiée aux élections régionales, où il y a très peu d'articles, où ce n'est pas actualisé. Donc, il y a 18 mois déjà, non ? Oui, oui, ça fait un moment, mais, voilà, elle a été écrire ce petit article disant que l'UDI, qui s'est réunie, ont décidé de soutenir Guillaume Larrivée. Et donc, c'est une manière, pas très médiatique, de prendre une position. Alors, évidemment, Guillaume Larrivée, sur son Facebook, a repris aussitôt, mais l'idée, avec une photo d'elle et lui, prise à l'occasion, pour dire, voilà, on a le soutien, c'est apportant l'union, et c'est vrai. C'est de le constater. Mais, l'UDI dans Lyon, qui est déjà divisée, puisqu'il y a un élément, Jean-Philippe Bailly, président du Nouveau Centre, qui est suspendu à nouveau depuis un certain nombre de mois, le côté sénonais a fait sécession également, et donc, l'UDI de Dominique Verrien représente plus beaucoup de militants. Est-ce que vous pourriez éclairer, c'est pas pour dire que à tel est mauvais, c'est pas ça, mais l'UDI, c'est quoi dans Lyon aujourd'hui, et quels sont les courants éventuellement ? Parce que c'est étonnant de voir que dans une union des démocrates et des indépendants, il n'y ait pas un minimum d'entente. Je veux dire qu'on peut concevoir que c'est difficile, chez LR, d'avoir une seule ligne, alors qu'il y a plusieurs sensibilités, c'est bien le problème, puisqu'il y en a qui radicalisent, mais à l'UDI, c'est un peu la même chose. Alors que vaut, que pèse la parole d'un président de l'UDI dans Lyon aujourd'hui ? Vous savez, il y a des... Je pense qu'au niveau de l'UDI, on a la même conception, des idées. En revanche, la stratégie n'est pas la même. Il y a ceux qui veulent les accords politiques avec les Républicains, il y a ceux qui veulent une émancipation et qui veulent s'inscrire dans la liste Macron. Mais globalement, au niveau des valeurs de ce mouvement, il n'y a pas de scission, de séparation, comme on peut le voir chez les Républicains. Les valeurs sont semblables, la stratégie n'est pas la même. Et quand Dominique Vérien se positionne en disant, ben oui, il a fait du bon travail, c'est parce qu'au niveau national... A une semaine du premier tour. A une semaine du premier tour. Donc ça montre quand même qu'elle avait du mal à choisir, comme vous l'avez rappelé. Il n'y avait pas d'empressement. C'est une stratégie qui lui est imposée par Paris. Moi, je n'ai pas cette stratégie-là. Moi, je constate que l'UDI, globalement, je ne parle pas au niveau local, mais l'UDI, maintenant, c'est comme un coquillage qui s'accroche à un rocher. Vous voyez, on parlait de la Bretagne tout à l'heure. Coquillage parce qu'il a peur de tomber. Et donc, il faut garder ce rocher si on veut continuer à vivre. Je crois que c'est ça, la stratégie. L'erreur est de stratégie. S'il y avait un mouvement qui aurait dû s'inscrire, dès le départ, dans la stratégie de Macron, c'est pour moi l'UDI, parce que cette sensibilité politique était totalement dans le cadre du mouvement En Marche. Ce qu'a su faire François Béroux. Ce qu'a su faire François Béroux, bien évidemment. Donc, encore une fois, elle est responsable de l'UDI dans Lyon, donc elle est contrainte de prendre en compte la stratégie nationale, mais ça ne veut pas signifier, ça ne signifie pas complètement qu'elle est d'accord avec ces positions-là. Revenons à Guillaume Larivé. Il a fait du bon travail. Encore une fois, il a fait un travail de parlementaire... En tant que député. En tant que député. Il a fait du bon travail. Il a un bon bilan. Mais ce qui me fait couper avec sa position, c'est le déroulé de sa pensée. Il n'est plus dans une stratégie de centre. Il est dans une stratégie de droite plus dure, plus radicale. Ce n'est pas la droite que je privilégie. Il a toujours été, Alain Lorrain. Il était au cabinet d'Ortefeu. Oui, il était au cabinet d'Ortefeu. Sous Sarkozy. Sous Sarkozy. Je rappelle quand même que Sarkozy, au deuxième tour, avait appelé à voter Macron. Ce qu'il n'a pas fait. Donc il est plus maintenant dans une démarche Wauquiez que dans une démarche même sarkozyiste. Ou tacticienne. Ou tacticienne. Ou tacticienne. Pour le deuxième tour, il vaut mieux quand même le FN empuiser, ça compte également. Mais moi je pense qu'un parlementaire, il doit affirmer ses idées avant de jouer la tactique. Il doit, dans un moment aussi important, dire ce qu'il pense réellement et ne pas chercher des calculs politiciens pour récupérer des voix éventuellement au deuxième tour de l'élection. C'est ma conception. Donc je sais que je ne représente pas le mouvement, mais je sais aussi que ça me permet de m'exprimer sur ce point. On ne gagne pas sur un bilan. Il avait un bon bilan. Mais un bilan, ça ne vous permet pas de gagner, ça vous permet de perdre s'il est mauvais. Maintenant, il y a des idées, il y a une ouverture, une nouvelle évolution. Il faut choisir ceux qui peuvent représenter cette évolution. En quoi considérez-vous que le bilan de Guillaume Larrivé sur Ossère Puisé est bon ? Est-ce que vous pourriez développer ? Il est bon parce que, à chaque fois, je vais vous le dire, très souvent, quand on lui a posé une question, quand on lui a demandé une intervention, quand il s'agissait de faire une réunion, il était présent. Et il est intervenu souvent à l'Assemblée, il a défendu des positions, il a fait son travail de parlementaire. Et là-dessus, je ne le critique pas, mais je lui ai toujours dit qu'il faisait du bon boulot. Après, il y a un positionnement politique qui, pour moi, est essentiel quand on représente le peuple d'un territoire. Voilà. Donc, bon, oui, mais ce n'est plus l'évolution que je souhaite. Vous rejoignez un peu Jean-Pierre Soisson, qui n'était pas content de la position du blanc, au deuxième tour de la présidentielle. Vous savez, j'ai été, pour parler de ça, mais j'ai été collaborateur très longtemps le plus proche, et on avait les mêmes idées. Donc, cela ne me surprend pas d'avoir les mêmes idées que celles qu'il a. Mais je l'ai dit peut-être plus clairement et fermement. Alors, Alain Norin, on peut dire, on certes le dit en tous les cas, ce n'est pas un événement aujourd'hui, ce n'est pas une annonce. Mais vous travaillez, vous œuvrez en faveur de Polo da Silva, empuisé déjà depuis un moment, ainsi que d'autres, sans forcément le crier ou le chanter sur les toits. Alors, j'ai travaillé avec Polo da Silva, comme je vous le dis, au sein du pays. Donc là, il n'y avait pas d'idée de candidature parlementaire. Il s'est présenté, il a eu l'étiquette Macron, il y a eu la position de Guillaume Larivé à propos du deuxième tour, qui a été pour moi l'élément déclencheur de mon positionnement vis-à-vis de lui et vis-à-vis de Polo da Silva. Donc, depuis quelques semaines, effectivement, j'ai pris position pour lui, et je considère que c'est un bon candidat, un homme de valeur, qui n'a pas évidemment l'expérience de Guillaume Larivé, mais qui a une valeur humaine et sociale que je connais bien et que j'apprécie. Donc, vous allez voter Polo da Silva, enfin, la République en marche. Bien sûr, bien sûr, très clair. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Sans état d'âme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le positionnement de l'UDI dans les trois circonscriptions ? Il y a dans la deuxième circonscription, où le président Villiers est candidat LR-UDI. Bon, il y avait un LR qui s'est retiré. Donc, il y a un candidat unique, LR-UDI. Dans la une, il y a également cette équation, encore qu'elle est venue tardivement, puisque c'est hier seulement que la présidente de l'UDI a annoncé que l'UDI était soutenée à une semaine du premier tour. Guillaume l'arrivée, ce qui est un peu tard. En revanche, rien sur la troisième. On n'entend rien. Michel Crouzet, que l'on sache, est UDI. Était UDI jusqu'au 6 mai. Donc, il n'y a pas tellement longtemps. Et le 8 mai, elle est investie par En Marche. Alors, d'abord, comment cela peut-il se faire ? Aussi facilement, si j'ose dire. Et puis, pourquoi pas de soutien à Clarisse-Quentin ou à quelqu'un d'autre ? Enfin, peu importe. On a l'impression que c'est au cas par cas, et puis que les gens, les militants, se demandent comment ils peuvent suivre, quoi. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Sur la troisième circonscription, il y a des femmes de valeur. Vous avez parlé de Clarisse-Quentin, mais il y a aussi Delphine Grémy et Michel Crouzet. Toutes trois sont des filles biens, que je connais, que j'apprécie. Michel Crouzet est de l'UDI. Elle a pris cette décision de partir en marche. Encore une fois, c'est une démarche que je comprends complètement, puisque je vous dis, l'UDI aurait dû être dans son mouvement, dans cette direction-là. Elle le fait à titre personnel, mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que dans la troisième, il y ait cette sensibilité, surtout représentée par l'UDI, d'être présente dans ce mouvement-là. On est un mouvement, vous savez, très souple, avec à l'intérieur des sensibilités, quand même, même si dans les grandes lignes, c'est la même orientation. Et moi, je trouve que l'UDI présente dans la troisième circonscription, ça me paraît très bien. Quand Apollo da Silva, je reviens, on lui a donné l'étiquette « socialiste ». Il n'a jamais été socialiste. Je me suis entretenu avec lui, il n'a jamais été inscrit à un parti, il a une sensibilité sociale, mais il n'est pas socialiste. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un appui de Guy Férez, le concernant, qu'il a pris une casquette socialiste. Je crois qu'il y a là une déviation qui n'est pas bonne. Il faut rappeler ce qu'il est, un homme de la société civile, maire de Traigny, bien sûr, mais inscrit à aucun parti. D'ailleurs, on peut confirmer vos dires, lors d'une interview réalisée bien avant le début des campagnes, il y a quelques mois, Apollo da Silva a dit, il n'était pas question de l'étiquette à ce moment-là, a dit que s'il y avait un socialiste, s'il y avait un candidat d'En Marche, il y allait quand même comme indépendance. C'était son étiquette d'indépendance société civile. Tout à fait. Voilà, arrivé à une certaine maturité par rapport à ce qu'il a pu faire, il voit ce qu'il y a encore moyen de faire, et donc il faut aller à l'échelon au-dessus. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, moi je dis, une UDI qui s'adapte, qui se bat pour En Marche, ça me plaît bien. Mais dans la Troie, vous dites, je suis très content qu'il y ait un candidat à UDI. Oui. Mais elle est candidate En Marche. Oui, mais elle est un candidat En Marche, mais ses idées, c'est un peu, vous savez, comme Édouard Philippe. Édouard Philippe, il est devenu Premier ministre, il a conservé sa position d'homme de droite, il l'a rappelé alors de son investiture. Donc on ne perd pas, disons, sa sensibilité, mais on veut travailler avec des gens d'horizons différents. Eh bien l'UDI doit travailler avec des gens d'horizons différents. Elle est dans le mouvement En Marche pour se faire élire pour ça. À l'endroit, une question qu'on ne peut pas éviter, écoutez, est-ce que vous n'avez pas un peu d'amertume, après avoir fait le travail que vous avez fait en puisé depuis des années, puisé qui a toujours été en avance dans le département, dites-moi si je dis des bêtises, en termes de coopération. Ça, à l'époque, Morisset, Soissons, d'autres. Et donc les gens ont l'habitude, plus l'habitude qu'ailleurs, de travailler ensemble. On voit combien c'est difficile de travailler ensemble. Et là, dans le cadre des fusions des intercôts, la disparition du pays dont vous étiez le président, et du PETR dont vous étiez le président, vous avez été battu sur le fil pour la présidence de la nouvelle communauté de communes de Puisez-Fortère par Jean-Philippe Sonniarégui à LR. Il pose une question très directe. Est-ce que la politique a pris le pas, dans le cadre de cette élection, sur les dossiers et sur l'avenir de cette communauté de communes ? Alors, sur ce sujet, je ne dirai rien. Joker, alors ? Joker. Je reviendrai dessus dans quelques mois, on verra. Mais je ne suis pas de ceux qui, une fois battus, parlent comme pour une revanche. Donc je ne dirai rien. Il faut que les élus travaillent et nous verrons les résultats. Donc, Joker. D'accord. Mais, une précision, il n'y a pas là matière à amertume éventuellement, ou à déception, dans la mesure où vous avez été lâchés objectivement par des LR. Il y en a qui ont œuvré pour, et puis c'est la démocratie. Les gens vont choisir, les influences, c'est normal. Mais, ça ne nourrit pas, ça ne nourrit d'aucune manière, votre positionnement en faveur de Paulo da Silva et le lâchage de Guillaume Larivé ? Absolument pas. Absolument pas. Je vous ai dit dans quelle position je me trouvais. Ce n'est pas une élection à une présidence de communauté qui me conduirait à avoir une position politique, comme je le voulais définir. Je suis déçu, bien sûr, de ne pas avoir été président, mais quand on se présente à une élection, il y a toujours le risque d'être battu. Mais, je ne veux pas commenter cette élection, parce qu'il y a derrière énormément de travail à faire, et nous verrons comment l'équipe en place réussira, dans les mois qui viennent, à bien fonctionner. Donc, je ne commente pas. Je n'ai pas dit un mot à la suite de mon élection sur cette question, et je n'en dirai pas plus aujourd'hui. La puisée est bien partie, elle est sur de bons rails, normalement, ça devrait rouler. Est-ce que vous êtes optimiste ? Alors, moi, je suis optimiste pour la puisée. Vous voyez, je ne suis pas dans ceux qui disent qu'il faut défendre. Défendre ceci, défendre cela. Il faut, au contraire, optimiser. Les services publics s'en vont. C'est une réalité. Il faut donc, nous élus, trouver les moyens qui permettent d'apporter une réponse aux attentes des gens. Et il ne faut pas sans arrêt dire, défendons la puisée. Non. Il faut promouvoir la puisée. Être optimiste. Trouver les moyens de son développement. Comme nous l'avons fait, d'ailleurs, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, jusqu'en fin 2016, j'étais, on peut dire, entre guillemets, aux affaires. Je ne le suis plus depuis le 18 janvier. Mais je suis optimiste pour ce territoire qui a énormément de ressources, si on sait les mettre en valeur, dans le cadre d'un rassemblement, et non dans la division. Voilà. Quels seraient les deux ou trois enjeux ? Vous qui avez été aux affaires pendant longtemps, qui connaissez tous les dossiers, qui en avez instruit énormément. Quels sont les deux ou trois dossiers qui incarnent les enjeux futurs de la puisée ? Je veux dire, quel virage il ne faut pas louper ? On va toujours dire, c'est une banalité de le dire. C'est-à-dire, tout ce qui touche à Internet, les réseaux, bien évidemment. Le gros enjeu de ce territoire, c'est sa mobilité. Les difficultés de mobilité de sa population. Nous n'avons pas réussi encore à trouver une solution qui permette aux personnes qui vivent sur ce territoire de pouvoir circuler facilement, surtout lorsque l'on prend de l'âge. Donc ça, c'est un véritable enjeu. La mobilité, trouvons les solutions ensemble pour que cette question puisse être résolue. Et là, on pourra envisager encore un développement plus fort. Il y a aussi, bien sûr, l'habitat. Il y a l'habitat. Beaucoup de maisons sont dans un état très délabré. Il faut donc faire un effort très fort sur cette question-là pour accueillir et maintenir au pays des gens qui sont, en général, de revenu modeste. Est-ce que vous allez adhérer à En Marche ? Ou La République En Marche ? Ou restez-vous UDI ? Je reste UDI si on ne me met pas dehors. Mais j'aimerais aimer qu'il y ait une sorte de possibilité d'être à la fois En Marche et UDI. Mais je ne suis pas candidat. Donc si vous voulez, ce n'est pas... Mais si j'avais été candidat, très franchement, je prenais l'étiquette En Marche. Là, je ne suis pas candidat et donc j'aurais aimé qu'il y ait la possibilité d'avoir deux adhésions. Donc, c'est doublement, ça correspond doublement à vos convictions. Et ça va dans le sens, finalement, de la philosophie de l'UDI En Marche. Tout à fait. Donc vous n'avez aucun problème de ce côté-là ? Je n'ai aucun problème. Vous pensez que le président va avoir une majorité ? Oui. À l'Assemblée nationale ? Ce que je ressens, si vous voulez, sur le terrain, c'est des gens... Je ne parle pas des gens de gauche, là. Je parle des gens qui sont de droite, qui ont toujours voté à droite. Mais dans une droite, je dirais, européenne, bon... Les gens disent qu'il faut lui donner une majorité. Parce qu'autrement, on ne pourra pas voir s'il peut tenir ses promesses. Et donc, on votera pour lui pour une majorité pour le président. Donc c'est ce que j'entends sur le terrain. De la part de gens qui étaient des gens qui votaient à droite. Il aura une majorité, peut-être, certainement, plus forte qu'on le pense. Alors, je parle au niveau national, là. Oui, oui, bien sûr. Donc l'argument, finalement, qui est utilisé par une certaine droite, enfin, une fraction de la droite, qui est à multiples facettes, effectivement, y compris chez les Républicains, n'est peut-être pas de bonne stratégie de dire que, puisqu'il y a Macron, il faut absolument un contre-pouvoir. Non, c'est ça. C'est rejeté par les gens. Je peux vous dire, c'est rejeté. C'est-à-dire qu'on retombe dans les mêmes travers qu'auparavant. On retombe dans la Quatrième République, dont personne ne veut. Et les cohabitations. La cohabitation, ou la cohabitation pendant cinq ans, les gens n'en veulent pas. Donc, cet argument, d'ailleurs, qu'on entend de moins en moins. Parce qu'ils s'effilochent sur le terrain, ils disent, bon, il est là, il faut lui donner une majorité, on verra bien ce qu'il va faire. Et je crois que c'est la bonne stratégie. Donc, ce mouvement s'amplifie et il y aura une majorité assez nette, justement, en faveur du président de la République. Et en puisé, le Front National, qui a toujours pointé haut, est-ce qu'il va faire le plein comme d'habitude ? Difficile de réponse. Je n'en sais strictement rien. Vous ne le sentez pas, ça, sur le terrain ? Je ne le sens pas, mais je ne le sens pas. Ça a changé par rapport à la présidentielle ? Je pense qu'il fera moins que la présidentielle, je pense. L'image de Marine Le Pen, quand même, est une image forte. Il n'y aura pas de voie supérieure à ce qu'elle faisait, même si le taux sera élevé. Je pense que le taux sera en deçà, vraiment, de celui de Marine Le Pen, lors des élections du deuxième tour. Merci Alain Loin. Merci. Merci.